Donc, notre ingrétien, vedette de la semaine, la courge. On va se faire deux recettes, comme à l'habitude, encore aujourd'hui. Et, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le mac and cheese à la courge butternut, mais pour commencer, un gratin courgette. Donc, ce qu'on va avoir besoin pour faire cette petite entrée, oignon, fromage gruyère, sel poivre, l'huile d'olive, des oeufs, des courgettes, de la crème 35 % à cuisson et un pyrex. Pour mettre dans le four après. C'est bon? Donc, on va commencer par faire l'oignon. On a comme un énorme oignon, mais c'est comme une toupie d'oignon. Je ne vois pas tout de la prendre. Non, on ne prendra pas tout de la prendre. Fait qu'on va la couper. Moi, j'aime... Vous faites la hacher si vous n'aimez pas avoir... Émincée. Croquer trop d'oignon, mais moi, j'aime mieux ça. Fait qu'on va l'émincer. T'sis? Donc, on va la faire revenir après ça dans notre poêle pour qu'elle soit cuite. On pourrait faire de l'oignon confit, là, pour vrai, puis mettre ça dans notre gratin de courgette, ça serait vraiment bon. Ensuite, notre gruyère ici, qu'on va râper. Mais si vous n'aimez pas le gruyère, vous pouvez prendre un autre fromage, complètement, qui se râpe, OK? Des fois, il y en a qui aiment moins les fromages qui goûtent trop. Fait que vous pouvez y aller avec quelque chose d'un petit peu plus doux, mais l'important, donc, c'est qu'on puisse le râper. Nos oeufs, les courgettes. Ici, j'ai pris des courgettes, des zucchinis vertes. Vous pourriez prendre des jaunes, vous pourriez alterner les deux aussi. Il n'y a pas de problème. Et puis ici, de la crème 35 % à cuisson. Ça va-tu? C'est bon. Donc, on va partir ici, notre poids, là. Donc, pendant que tu émisses l'oignon, moi, je vais couper les courges. Pour boire la cuisson de mon oeuf, là, ici. Est-ce que tu as assez d'aigle? Oui, c'est parfait. Oui, c'est bon, c'est bon. Il est gros et il est fort. On va assaisonner ça ici. Donc, on coupe ça ici. Ensuite, on va faire notre petit mélange oeuf, crème et fromage. Est-ce que tu as assez de courgettes? Oui, 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 on peut aller si elle était plus grosse un petit peu. On peut garder ça comme ça, sans problème. C'est là. Vous prenez le fromage? Oui, on va ramper. Donc, on va se mettre une partie du fromage de la gruyère râpée dans notre mélange. Puis, on va s'en garder un petit peu pour mettre sur le dessus. C'est prêt pour le fromage? Oui, on peut le mettre dedans, dans notre mélange. Donc, ça va ressembler à ça, tout simplement. Là, pareil, ensuite, on va arrêter ça. Donc, nos oignons sont devenus transparents. Ils ont cuit un petit peu, mais ils vont continuer leur cuisson au four de toute façon. On va avoir parti notre four à 350. On va faire cuire environ 20 minutes, je dirais. C'est tout dépendant des fours, là, c'est sûr, mais... On aurait pu couper les... Comme en ruban, là, avec comme une mandoline. On aurait pu faire ça également. Ça sauce juste à l'économe. Oui. Je vais remettre mon reste, puis ça, on va pouvoir verser. C'est-à-dire, on va pouvoir couper un petit peu quelques morceaux. On peut mettre notre mélange. C'est-à-dire, on va mettre notre mélange. Parfait. Donc, on va mettre ça au four environ... Donc, ça sort bien 25 minutes. Le temps que nos courges cuisent, on ne veut pas qu'elles deviennent tout molles, là, mais quand même un peu plus tendes que ça. Puis le fromage gratin. Les oeufs vont avoir cuits également, puis le fromage va avoir, effectivement, gratiné. Donc, on part avec notre pyrex. On va aller porter ça au four. Merci. Donc, on a sorti notre gratin de courgettes. On l'a fait cuire 15 minutes environ. Donc, ça peut être servi en entrée ou en accompagnement. Ça peut accompagner un plat principal. Donc, on a mis... Puis, on a fini à broil, là, à griller, puis vraiment faire griller la gruyère. Donc, on va se faire un petit morceau. On va se mettre quelques pouces là-dessus pour se donner un petit croquant. Donc, c'est un plat qui peut être... qui va se conserver, là, quelques jours au réfrigérateur. Que vous pouvez probablement congeler également. De toute façon, il ne faut pas de bruit, c'est ultra chaud. La recette va se retrouver sur le site internet vgprêtarmanger.com avec toutes les quantités, tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire ça. C'est bon. Faites pas cuire trop longtemps pour pas que la courge devienne comme tout molle, là, non plus. On veut que ça puisse se tenir quand même un petit peu. On va se mettre quelques pouces, mais ça pourrait être une roquette. Puis, même une petite vinaigrette, là, l'huile balsamique, l'huile d'olive là-dessus. Ça serait très bon, également. C'est beau. Tu veux goûter? Bien sûr. Après la pause, on fait notre deuxième recette avec les courges. On va se faire un mac and cheese à la courge butternut. Je vais en appeler tout. Mmm. Sous-titrage ST' 501